C'était un, comment on appelle ça, pas un enclos, mais aussi un enclos. On va dire un enclos dans lequel ils poussent les chevaux. Et comme c'était dans une région un peu sablonneuse, tu vois, contre-jour, fin de journée, tout magnifique. Et tu as justement tous les éléments qui participent. Je sais qu'après, tu vois, quand tu vis ça en vrai, enfin, c'est-à-dire, tu n'as rien, tu n'as aucune machinerie. Quand tu vis ça en vrai, tu te dis juste, c'est magnifique. Et puis, quelque part, tu te dis, c'est sans doute normal. Après, quand un client te demande de faire ça, tu réfléchis à tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire ça. Et là, tu t'aperçois, comme quand ils font du cinéma, tout simplement. Et là, tu t'aperçois, bon sang, mais moi, cette photo que j'ai fait tout seul, là, il va falloir 25 personnes pour la faire. Eh bien, ça, c'est Moab aussi. C'est une petite ville. Ça fait au moins 10 ans que je n'y suis pas allé, mais c'est une petite ville où, bon, évidemment, il y avait des ranches, et donc des cow-boys qui en vivaient. Et à côté de ça, il y avait des tribus aussi indiennes qui n'habitaient pas loin. En fait, là, ce que j'ai bien aimé, c'est que, justement, là, je venais de parler de cinéma, et c'est exactement ça. C'est une image de cinéma. C'est-à-dire que, tout d'un coup, le cheval est présent. C'est beau sans être beau. Et c'est juste un moment vrai, je trouve. Et moi, ça me parle, quoi. Et pour faire ce genre de truc, je suis dans le cheval, quoi. Tu vois, parce qu'il faut vraiment être dedans. Alors, tu gènes un peu le cavalier, mais tu es dedans, tu marches avec, tu pousses le cheval, tu es avec lui, quoi. Et par là même, 90% du temps, tu vas faire des photos qui n'ont aucun intérêt. Et puis, 10% du temps, il va juste y avoir le truc qui fait que toute l'image marche bien, quoi. Mais pour faire ce genre d'image, en tout cas, pour moi, j'ai besoin d'être dedans. Tu vois, tu marches avec l'encolure du cheval qui est contre ton épaule, tu le pousses, il te pousse. Et il y a un moment donné où tu as juste la conjonction de tout qui fait que ça marche ou jamais. Mais quand ça marche, c'est comme ça, quoi. Et j'aime bien ce genre de truc aussi. Le grand angle pour ça, c'est bien parce que tu es obligé d'être dans l'action.